Cyril, on va d'abord revenir sur cette invraisemblable statistique puisque l'équipe de France est en quarte finale et elle est la première après 5 matchs de l'Euro à ne toujours pas avoir mis de but dans le jeu par un de ses joueurs. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'Euro. C'est absolument insensé et si bien qu'on peut presque se demander si l'équipe de France peut aller au bout comme ça, sans marquer. C'est énorme, c'est démentiel. C'est démentiel mais cet Euro est tellement irrationnel qu'on a du mal à répondre par la négative finalement et on l'a encore vu aujourd'hui, ils sont tellement forts derrière que peut-être qu'à un moment ils comptent sur plus de réussite devant. Il y a Dembélé qui touche l'équerre, il y a Kamavinga dont le ballon frôle le poteau Diogo Costa, il y a aussi la troisième grosse occasion, je l'ai déjà oublié Martin. La troisième grosse occasion, c'est Kolomoany avec le tac de Ruben Dias. Exactement, Kolomoany qui nous refait une France-Argentine. Donc le ballon ne rentre toujours pas mais les bleus sont toujours là. C'est improbable mais oui, maintenant je pense qu'on peut le dire, ils sont en demi-finale. Oui, ils peuvent gagner de cette manière, c'est possible. C'est insuffisant mais c'est possible. Et ce qui est fou, c'est qu'ils sortent quand même la Belgique et le Portugal. Alors ce n'est pas une grande Belgique. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sortent pas la Slovénie et le Kazakhstan. Tu as quand même deux grosses équipes européennes. Une qui est un peu en phase descendante. Mais quand même, le Portugal, c'est la meilleure équipe des éliminatoires. C'est une équipe avec un potentiel offensif énorme. Et Ronaldo. Non mais c'est dingue parce qu'il y a plusieurs choses. Au-delà du fait qu'il y a un amoncellement de 0-0, ce n'est pas du hasard. C'est-à-dire que l'équipe de France a trois occasions franches en 120 minutes. Et l'équipe du Portugal doit en avoir pareil deux ou trois. Meignan sort deux ou trois petits trucs sympathiques. Mais je veux dire, ce n'est pas non plus, tu n'as pas 16 poteaux, deux pénalités ratées, etc. Ce n'est même pas de la malchance face au but. C'est une production offensive insuffisante. C'est maintenant, mais on en parlait déjà après la Belgique. C'est la marque de fabrique de cette équipe. C'est son ADN. Et on peut reprocher plein de choses à Didier Deschamps. Mais il y a quelque chose que je vois poindre quand même. C'est que j'ai quand même l'impression qu'il s'est quelque part adapté à la faiblesse de ses deux leaders offensifs, que sont Mbappé et Griezmann. Et du coup, que le centre-neuvragique de cette équipe, il s'est déplacé. Je dirais que c'est évident, au Qatar, c'était Mbappé, Mbappé et Griezmann. Le centre-neuvragique, c'était par là. À l'Euro 2021, c'était devant aussi, avec Benzema, Mbappé, etc. Et là, face à l'effacement de Mbappé, il en a parlé en conférence. Il y a eu des trucs très intéressants. Il a dit qu'il arrivait avec ses problèmes, il n'était pas dans le rythme, son problème au dos. Tout ça en parlant de Mbappé. Et peut-être qu'il a compris que son leader offensif ne serait pas tant un leader que ça. Et donc, peut-être, l'équipe de France, si elle devait s'en sortir, c'est par la solidité tout court de son effectif. Donc, voilà, on s'ennuie beaucoup. Mais l'équipe de France est en demi-finale. Et donc, quelque part, le contrat, il est rempli. Il est rempli. Et je pense vraiment qu'au sein du staff des Bleus, on s'imagine que peut-être, à un moment, ça peut aussi tourner dans le bon sens. Et que ces demi-occasions dont on a parlé peuvent se convertir. Non, là, il y a des vraies occasions. Kolomonie, c'est une vraie occasion. Kamavinga, c'est une vraie occasion. Oui, mais on avait eu les mêmes face aux Pays-Bas avec Antoine Grézard. Et d'ailleurs, ce match ressemble peut-être le plus à celui face aux Pays-Bas. Et puis là, tu as 120 minutes en plus. Oui, 120 minutes, exactement. En fait, on a du mal à l'analyser pour être tout à fait sincère avec vous. C'est-à-dire que c'est tellement irrationnel, encore une fois, qu'on n'a tellement jamais vu ça avec les Bleus. Ça remonte à 60 ans, la stade de Opta, que les Bleus n'ont pas marqué sur les six derniers matchs. Oui, parce qu'il y avait le Canada aussi. En fait, il fallait regarder le Canada et tu avais l'Euro de l'équipe de France là devant toi. Un vieux 0-0 bien pourri. Alors après, ils ont marqué contre l'Autriche, ils ont marqué aussi contre la Pologne. Et en plus, on parle dans le jeu, mais si on disait, s'ils ne marquaient que des buts sur coup de pied arrêté, on pourrait se dire, ok, très bien, on joue kick-and-rush, on joue la gagne là-dessus. Ce n'est même pas le cas. On est zéro aussi sur coup de pied arrêté. Coup de pied arrêté, on a zéro au cas. Non, mais il y a 87 tirs depuis le début du tournoi. 87 tirs n'étaient pas foutus d'en mettre un. Non, mais... Si, il y a peut-être le pénalty de Mbappé qui est considéré comme un tir cadré. Sans doute. Donc voilà, 87 tirs, tu marques un but. Mais c'est... Je ne sais pas si on se rend compte. Je ne sais pas si on se rend compte. Là, on a affaire à quelque chose... C'est complètement historique. C'est historique. C'est-à-dire que même... Moi, la pire purge dont je me souviens dans des tournois internationaux... J'étais peut-être trop jeune, on va dire trop jeune pour avant 94. Mais la Grèce, en 2004, c'était horrible. Mais ils attaquaient mieux la Grèce. Ils avaient qui Aristeas qui te mettaient des coups de tête. C'était mieux que ça. C'est-à-dire que là, on est en dessous de la Grèce. Et tout ça avec Mbappé, Dembélé, Comane, Colomani, Thuram. On ne va pas reparler de Thuram parce que là, je sens que je vais m'énerver. Son entrée en jeu à Thuram. Je pense que Lillian, aujourd'hui, serait meilleur que Marcus, devant. Je pense. Ça, c'est une parenthèse parce qu'il faut que je me le fasse à chaque émission. Mais là, il faut être sérieux à un moment. Il faut être sérieux. Non, mais il faut être sérieux. Marcus Thuram, il faut être très, très sérieux. Sous-titrage ST' 501